Le premier défilé du 17 août sous l'air du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, Ctri, pourrait à jamais marquer les esprits. Sur l'esplanade de la Tribune du bord de Mers samedi 17 août 2024, plusieurs centaines de Gabonais, vieux, jeunes et enfants, se sont massés pour respirer l'air de la liberté avec les forces de défense et de sécurité avant la célébration du 30 août, et surtout pour voir le Président de la Transition. Dès son arrivée, le Général Président a été adulé par une foule presque en extase scandant au Ligui Président Brice Clotter au Ligui Ngema que ces Gabonais ont choisi d'appeler le libérateur, et pour ainsi dire, celui qui a rompu la tradition des Bongo après 56 ans de règne. Après Ali Bongo qui lors de son premier mandat avait fait de la parade militaire regroupant toutes les unités des forces de défense et de sécurité dont dispose le pays la seule activité de la journée du 17 août, Le Général de Brigade a présidé cette traditionnelle cérémonie ayant constitué la suite des manifestations solennales débutait le vendredi 16 août. S'il a élevé à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre National de l'Étoile Équatoriale, Catherine en bas qui, âgée de 106 ans, est la veuve du Président de Léon en bas, il a surtout suivi avec attention la parade ayant réuni plus de 6 000 agents des forces de défense et de sécurité, tous animés de la volonté de servir le Président de la Transition et protéger les institutions. La direction du Gabon sous le commandement du Général Président La parade a été ouverte par 37 enfants de troupes du Britanné militaire qui ont déployé des figures dont un plus symbolisait l'inclusivité appelée de tous ses voeux par le Président de la Transition et une flèche symbolisant la nouvelle direction que prend le Gabon sous l'autorité du Général de Brigade, laquelle flèche a débouché sur la réalisation du chiffre 1 symbolisant le 1er 17 août après la prise du pouvoir par l'armée, l'unité du Gabon autour du QPRI et surtout, la seule voie conduisant vers l'essor vers la félicité. Les enfants de troupes ont également esquissé le chiffre 64, symbolisant le 64e anniversaire de la fête de l'indépendance du Gabon. A ces mouvements de pied ferme exécutés, se sont ajoutés d'autres mouvements ayant débouché sur la formation des neuf armoiries du pays et la figure représentant le QPRI. En clair, neuf provinces égales les réunissent autour d'un seul chef progressant dans la même direction. Ce passage a laissé place à la parade militaire proprement dite. Les représentants des neuf pays et gouvernements invités par le Président de la Transition ont pu apprécier, avec les Gabonais, un mixage d'anciens et nouveaux engins militaires de transport. Le Président de la Transition ayant offert à l'armée 379 nouveaux engins terrestres, aériens et navals. Dans le détail, 61 motos quadgeski, 233 véhicules légers, 62 engins blindés, 104 camions de transport, 14 bus de transport, 25 bus pour l'hôpital militaire de campagne, 21 ambulances, 11 engins TP, 2 tracteurs agricoles, 5 vedettes zodiaques, 20 armements mitrailleuses, 10 groupes tracteurs. Mais aussi 23 mortiers, 6 tracteurs Zulm. Des aéronefs fêtaient également à l'honneur lors de ce défilé dont des avions, hélicoptères eurocoptés. La Gendarmerie nationale a composé une marche dénommée la Marche de la Liberté, inspirée par le Président de la Transition et exécutée avec détermination en l'honneur de Brice Clottero Liginguma qui s'est d'ailleurs levée au passage de la Gendarmerie nationale. Ce sont succédés, le génie militaire, la marine, la santé militaire et d'autres unités ainsi que la garde républicaine, GR, dont les rangs desquels on pouvait distinguer plusieurs éléments. Notamment, les peuples autochtones chaussés de des sandales et vêtus de leur tenue traditionnelle en raffia aux couleurs de la GR avec un tissu noir en référence à la panthère. Il y avait également des bérets verts revêtus de la tenue sans caradite de la libération des parachutistes moteurs spécialisés dans le renseignement mais surtout la section d'intervention spéciale, si, dont le passage a été rythmé par le chant allégeance au Président. Jusqu'au bout du sacrifice suprême nous nous battrons pour la gloire du Président. Je défendrai mon Président avec bravoure au péril de ma vie avec honneur et fidélité, sont quelques paroles du chant entonné avec force et vigueur par les éléments de la GR. Une conception du général de brigade Brice Clottero Liginguma, ont fait savoir les officiels. Le défilé s'est achevé par la parade des engins terrestres. Le défilé s'est achevé par la parade des engins terrestres.